Mais ils sont réaffectés sur le Monte Cuccio, en Slovénie actuelle, face à une compagnie autrichienne d'élite. Lors des attaques, il doit faire face aux gaz et balles adverses. Les morts italiens sont nombreux. Il parvient au bout d'une journée de tir incessant, avec sa mitrailleuse Fiat, à conquérir une portion de tranchées ennemies. 250 Autrichiens sont faits prisonniers. L'Azzare est blessé au visage par un éclat. La blessure est bien infectée. Le chirurgien doit intervenir au plus vite. Ponticelli est opéré sans anesthésie. Quatre de ses camarades doivent le tenir. Après une période de convalescence dans la région de Naples, il repart au combat au cours de l'année 1918. Les Autrichiens reculent. Des troupes françaises combattent maintenant aux côtés des Italiens. Un soir, des Français sont attaqués par des soldats autrichiens. L'Azzare les couvre avec sa mitrailleuse. Cette action lui vaut la médaille du roi, la plus haute distinction de l'armée italienne. Il apprend la signature de l'armistice lors d'une attaque à Monte Grappa. L'Italiens et Autrichiens lèvent les bras. Ils s'en foutent de joie. Après la guerre, il participe à des missions de sécurité intérieure en Italie. Il est démobilisé en 1920 et retourne à Paris chez son frère Céleste. Avec leur troisième frère Bonfils, ils sont employés au montage-démontage de cuves et de cheminées. En 1921, l'Azzare, Céleste et Bonfils créent leur société. Panticelli, frère, une société de fumisterie. Ils installent leur atelier à Paris, rue Damène, puis au 69 de l'avenue d'Ivry dans le 13e arrondissement. Les chantiers se succèdent. Ravalement de cheminées d'usines, montage et démontage de cheminées. L'Azzare et Panticelli se marient avec Clara, une Française, au cours de l'été 1923. Ils auront trois enfants. L'activité de la société se diversifie. Montage d'unités de stockage pétrolière, vérification de chaudières. L'Azzare a en charge la direction de l'atelier de l'avenue d'Ivry. La société prend de l'essor dans les années 30, avec l'obligation de raffiner sur le territoire national. Les contrats de construction d'usines et de cheminées de raffinage se multiplient. En 1938, L'Azzare et Panticelli a la douleur de perdre son jeune fils, Jean. En 1939, les trois frères obtiennent la nationalité française par naturalisation. En mai 1940, L'Azzare et sa famille partent en exode, dans le sud de la France, à Baer. L'armée allemande approchait en effet dangereusement de la capitale. Fin 1942, L'Azzare obtient un laissé-passer pour Paris. L'activité y est fort réduite. Il est blessé sur un chantier par un madrier qui le heurte à la tête. Il en garde un creux à l'arrière du crâne, creux encore visible aujourd'hui. Il détourne vers Beaumont, en France, des wagons d'obus destinés à l'Allemagne. Lors de la libération de Paris, il aide les FFI en mettant à leur disposition les véhicules de la société. Il aide également à blinder les portes et confectionne des cocktails Molotov. Après la guerre, les commandes reprennent et il y a beaucoup de travail de reconstruction. La société Panticelli Frères décroche des contrats avec Béguin pour monter des cuves de récupération de sucre. Avec l'aide financière américaine, l'industrie pétrolière française se reconstruit. Au début des années 50, le groupe Panticelli voit le jour avec la création de la société Pontique, spécialisée dans la tuyauterie industrielle. Cette dernière décroche des contrats d'installation de tuyauterie thermique et pétrolière. Beaucoup d'unités de raffinage du pétrole voient le jour. En 1955, les bureaux de Panticelli Frères sont transférés à Vitry-sur-Seine. La tsarée Ponticelli s'occupe maintenant de la gestion des matériels de l'entreprise. Il prend sa retraite au début des années 1960. La société Ponticelli Frères est aujourd'hui une des plus importantes sociétés de levage et de tuyauterie industrielle en France. Elle emploie plus de 2000 salariés à travers le territoire national. A 110 ans aujourd'hui, la tsarée Ponticelli vit dans sa maison du Kremlin Bicêtre, à proximité de sa fille. C'est avec plaisir qu'il délivre son message aux personnes qui le visitent. Nous avons fait une guerre sans savoir pourquoi nous la faisions. Pourquoi se tirer dessus alors qu'on ne se connaît pas ? Il y avait des gens qui avaient des familles à nourrir. Avant de passer à l'attaque, les camarades et moi, on se disait, « Si je meurs, tu penseras à moi ». C'est pour ça que depuis que la guerre est terminée, je vais tous les 11 novembre au Monument aux Morts. J'ai tout appris de 4 à 7 ans. Et ce que mon père m'a dit, je ne l'ai jamais oublié. Avec le courage, on arrive toujours à ses fins. Bien sûr, on vit des mauvais moments, mais aussi des bons. Conscient d'être un des derniers témoins de cette époque, il a écrit ses mémoires pour les futures générations dans un ouvrage publié par la ville du Kremlin Bicêtre. M. Ponticelli est chevalier de la Légion d'honneur au titre d'ancien combattant de la guerre 14-18. Il est le dernier poilu. Il est aussi le doyen des vétérans italiens. Merci. Sous-titrage FR ?